Construction d'une extension de maison en béton cellulaire. La fondation est creusée à la pioche. Les fondations et la dalle sont coulées en une seule fois. Les règles de dilatation en plastique blanc sont scellées dans les plots de béton, calées à l'épaisseur finie de la dalle 10 cm. Elles serviront d'appui pour égaliser le béton. De bas en haut, le film polyuréthane noir, le polystyrène extrudé, les gaines électriques, les trahis soudés. Un carré de fer à béton est disposé dans la fondation. Le trahis soudé redescend dans la fondation et est légaturé au carré de fer à béton. Un train sera posé en bas de la fondation. Livraison des blocs de béton cellulaire à emboîtement d'épaisseur 30 cm. La race de départ est dosée aux mortiers hydrofuges. La découpe des blocs de béton cellulaire s'effectue avec une scie spéciale béton cellulaire. Les blocs d'angle à jour et seront remplis de béton. Le linteau de l'ouverture est constitué de six blocs en nu, chaînés par un carré de quatre fer à béton. Les blocs en nu seront également utilisés sur l'ensemble du chaînage périphérique. La charpente est supportée par deux fermes traditionnelles en bois. Découpe des chevrons 75 x 100 mm à la scie à onglet. La panne sablière est fixée dans le chaînage périphérique avec des chevilles Speedfix de Zinox 12 X 140 65e. Clouage des chevrons avec des points torses à des 5,5 x 140 mm. L'arrêtier Un écran sous toiture HPV haute perméabilité à la vapeur a été agrafé sur les chevrons. Des contre-lates participent à la fixation définitive de l'écran et permettent à l'air de circuler sous les tuiles. Les lithos sont cloués sur les contre-lates. Le débord sur pignon L'extrémité des lithos est clouée sur les planches de débord. De noues autoporteuses profilo sont clouées directement sur les lithos économies d'un fond de noues. Pose des tuiles Réalisation du fêtage et de l'arrêtier Pose du closoir sur l'arrêtier Le closoir assure l'étanchéité et la ventilation de la sous-face des tuiles. Le litho fixé sur le haut des chevrons servira de l'ice d'oréos pour la fixation des tuiles fêtières. L'abergement de mur est assuré par un solin. L'étanchéité est assuré par un joint de mastic pour maçonnerie extérieure appliquée entre le mur et la bande de solin. Le solin est fixé avec des vis à frapper. Pose des tuiles fêtières On utilise des clips adaptés aux tuiles fêtières. Le clip permet de fixer le nez d'une fêtière et l'autre extrémité de la fêtière suivante. L'avantage de cette technique, par rapport à la fixation par béton, est sa réversibilité. Tuiles de rencontre trois voies Tuiles châtières grillagées permettant la ventilation de la toiture Tuiles arrêtées d'un bout Tuiles fêtières d'un bout Le peigne d'égout empêche la pénétration des oiseaux et des rongeurs La béquille permet de suspendre le plancher de débord de toit sous le chevron La planche de rive est clouée sur l'extrémité des chevrons Clou fixant la planche de rive Clou fixant le plancher du débord Le crépi a été réalisé avec un compresseur 50 litres bicylindre et un sable en premier prix Le crépi est un enduit monopasse fixé, appliqué sur un primaire accrochage à creux color 2 Fixation du bloc de baie coulissante sur le béton cellulaire La réservation est striée avec un tournevis puis les petits carrés sont retirés au ciseau à bois La vis, l'entretoise et l'iquaire sont fournis avec la baie Utilisez des chevilles spéciales béton cellulaire Fiche H et B10X55 Pose des plaques de plâtre sous rampant Pose du plancher chauffant au kit aqua duo ou à tec Les nourrices d'alimentation du plancher chauffant Les murs ont été enduits avec de l'enduit plâtre 7G Un ragréage fibré a été appliqué sur le plancher chauffant Les carreaux sont collés avec une colle souple compatible plancher chauffant Pose d'un joint de carrelage souple La peinture des murs Le résultat fini Le résultat fini La peinture des murs Le résultat fini La peinture des murs Merci.